Éclairer la lanterne des Sénégalais sur les morts. Il y a eu plus de 15 morts. N'y en a ni d'où les FDS. Le ministre de l'Intérieur parle d'intrusion, mais c'est une nebulose. On n'a pas d'éléments pour mener ces actualités-là. Tout ce qu'on a, ce sont des reportages de télévision extérieure qui chargent l'État, qui accusent l'État d'avoir eu recours à des nervés. L'État, dans un premier temps, a dit, deuxièmement, l'État, ce sont des policiers en civil. Après l'État, ce sont des forces d'appuyer les FDS. Comment nous aider à lire tout ça ? Et qu'est-ce qu'on doit retenir ? La manifestation est. Qu'est-ce que je profite pour les sociologiques manifestants ? Il faut l'enquête à approfondir. Les étrangers participent des manifestations. Ils ne sont pas. C'est bon. On veut être édifiés. Très bien. On a fait enquête. Parce qu'il n'y a rien. Quand j'ai dit que les Fiji m'ont envoyé, ils m'ont dit que les étrangers, ils ont envoyé, ils ont envoyé, ils ont envoyé, ils ont envoyé. Ah bon ? Ils ont envoyé, ils ont envoyé, ils ont envoyé. Non, ils n'ont pas une manifestation interdite, mais ils ont envoyé une infraction. Ils ont envoyé, ils ont envoyé, ils ont envoyé une information judiciaire. Non, ils ne sont pas à l'information judiciaire. Je ne sais pas, ils ont envoyé une reconduite à la frontière. Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une arme de police ou il y a une arme privée ? Il y a une arme privée, il y a une arme de tirer. Il y a des vidéos qui circulent. Oui, mais ils ont édifié. Non, ça, très bien. Mais ça, il y a une enquête. Il y a une enquête. Même le nombre de morts, il y a des ministères, des ministères, etc. Mais ça, il y a une enquête. Jusqu'à présent, on continue à ramasser des corps. Très bien. Je pense qu'il y a une enquête administrative. Mais pour la justice, la justice a ouvert une information judiciaire contre X. Ça veut dire qu'on a une enquête administrative, mais il y a des résultats en enquête administrative. Mais il y a des élargis. Il y a une information judiciaire. Une information devient judiciaire. Justice, moi, je ne sais pas. Les OPJ, ce sera sous le contrôle du procureur de la République, qui est le directeur de l'action de la police judiciaire. Si je ne sais pas, il y a des informations, on enclenche des poursuites. Enquête administrative, il y a des recommandations. Mais les informations judiciaires, il y a des poursuites identifiées comme étant les responsables. De quelque part, qu'ils soient. Donc, les enquêtes sont en cours. L'information judiciaire a été ouverte. Ce sera le dernier paragraphe des communiqués des procureurs. Mais est-ce que le fait de rapatrier des Guinéens n'est qu'une d'entraver le règlement communautaire ? Le règlement communautaire, c'est le principe de la libre circulation des personnes, le principe de la liberté d'établissement, sous réserve, de respecter les lois du pays. C'est ça. C'est comme les Sénégalais qui ont fait un débat à l'équipe. Ils ont été expulsés. Oui, mais ils ont été devant les cours des tribunaux. S'ils ne sont pas coupables, ils ne sont pas coupables. Ils sont coupables aussi. Pourquoi les renvoyer à la frontière ? Est-ce que vous créez un précédent ? Parce qu'en Guinée, les gens aussi sont en train de s'organiser. Il y en a qui sont assignés devant les tribunaux. Mais les Sénégalais ont la chance. Ils ont fait des calmes. Les Sénégalais font tour de troubles dans les pays de la sous-région. Ils ont fait des calmes. Ils ont fait des calmes. Les Sénégalais, ils ont fait des calmes. Même les pays qui ont des guerres, ils ont fait des calmes. Manifestations ont fait des calmes. Mais les filles, c'est un état. Nous respectons la liberté de circulation consacrée par la CDAO, mais dans le respect des lois et règlements du pays.